La sœur de ma mère qui habitait l'étage en dessous, cinquième et pas de sixième, jouait un peu aux cartes avec une femme, très sympathique semble-t-il, que je n'ai jamais connue, qui était la femme d'un directeur technique d'un laboratoire. Alors je lui ai dit, mais qui est directeur technique d'un laboratoire de quoi ? De cinéma, me dit-on. Je m'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'aimerais bien le rencontrer. Et donc je le rencontre, il travaillait à GTC, et il m'a dit que, oui, faire des stages, c'est obligatoire pour obtenir une carte professionnelle de script ou de monteur. Mais que, dans mon cas, ne connaissait pas si mon père, ça n'étant pas le fils d'un acteur, d'un producteur, d'un réalisateur, ni de qui que ce soit, pas de mon père, mais qui n'appartenait pas à ce milieu du tout. Il m'a déconseillé fortement, voilà. Alors je lui ai dit que ce stage durait six mois, que dans le pire des cas, je perdais six mois, que ce n'était pas si grave que ça. Ma chance, c'était que je n'étais pas le fils d'eux, parce qu'en fait, les fils d'eux, ils ne venaient pas. C'était très emmerdant, six mois au laboratoire. Ça voulait dire qu'un jour, à côté d'une cuve de développement, c'était une heure suffisait. Ça puait déjà assez, ça rentrait là-dedans, il y avait des machins dedans, et puis ça sortait, ça s'était développé. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc c'était quinze jours là, c'était quinze jours devant une tireuse, puis c'était quinze jours, toutes les étapes du laboratoire. Mais j'étais le seul à venir. Et par chance, dans ces six mois-là, après quatre ou cinq mois, une manteuse s'appelait en disant, est-ce que vous avez un stagiaire sérieux ? Et de fait, j'étais le seul à venir. Donc les autres venaient de temps en temps pour déjeuner, pour tous les trois, quatre, cinq jours. Et puis le laboratoire fermait les yeux, parce qu'ils n'ont rien à foutre de ces stagiaires. Moi, j'étais là du matin au soir, à neuf heures, j'étais là, en gros, je pointais et je partais à 18 heures. Ce qui fait que ce type s'est senti, peut-être aussi, voulant me donner une chance, s'est senti obligé de donner mon nom. J'ai fait un premier stage, puis un second, et puis je suis devenu monteur, enfin assistant-monteur, et puis monteur, et puis chef-monteur. Tout à coup, la promotion, l'ascension a été absolument irrésistible.